Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de guide sur Naruto Shippuden Ultimate Ninja Blazing Aujourd'hui on va faire un guide sur le combat Impact Divine Intervention Donc j'avais oublié de faire un guide dessus, en même temps il n'était pas très compliqué C'est pour ça qu'à l'époque je ne me suis pas dit bah tiens je vais faire un guide Il faut juste rassembler des unités qui font des dégâts à plusieurs personnes c'est tout Mais je vais quand même faire un guide histoire de tout référencer ça sur la chaîne Youtube Alors donc faisons le tour du personnage, c'est le Pain Shikushodo Alors le voici, c'est un personnage qui est Limit Break, il a la partie short Et donc voici ses stats de type Orbs, 1770 en verre de santé plus les 300 qui peuvent être ajoutés avec les pilules de combat Ca nous fait 8, 9, 10, ça nous fait 2070 Ensuite la force 2136 en Limit Break, plus les 100 encore qu'on peut rajouter Bon c'est des stats très corrects étant donné que c'est un personnage de type short, enfin short pas épais Et donc même quand il n'est pas Limit Break, ça va encore Si par exemple vous prenez les pilules et vous ne faites pas le Limit Break du personnage Le personnage aura des stats plutôt corrects Mais bon Alors du coup, de toute façon il est conseillé si vous utilisez ce personnage de Limit Break parce qu'il a un pourcentage de merde Alors, ensuite, donc ça c'est les stats Ninja World Clash qu'on ne regarde pas habituellement Vu que je ne joue pas en PDP, vous pouvez le voir ici, 33 000, ça semble correct 173, je dirais que c'est pas mal Et 3800 en force Ça fait 10 coups pour tuer un ennemi, donc ça peut aller Au niveau du field skill, boost attaque de 90 à 180, tout type confondu Et ensuite le body skill, donc quand le personnage est derrière, réduit les chances que votre attaque est réduite de 30% Enfin vous avez 30% de chances que votre attaque n'est pas réduite lors d'une attaque, tout simplement Donc ensuite on a des 5 skills avec la 4 skill et le horse, etc Donc ça vous le verrez directement sur le terrain Au niveau des compétences, c'est très correct je dirais Un boost attaque de 100 points encore une fois Ensuite, une barre de chakra quand vous changez de map Donc quand vous passez de la map 1 à la map 2 ou la map 2 à la map 3 par exemple Donc vous recevez plus de barres de chakra Encore une nouvelle fois, donc ça fait 2 barres Un boost 250 points Et 10% de chances que votre technique secrète ne consomme pas de chakra Au niveau de la technique secrète, donc là c'est pas terrible au niveau des dégâts Surtout qu'il faut 6 barres de chakra pour le faire 3,3 fois, la valeur d'attaque sur tous les ennemis à portée et repousse l'adversaire 5% de chances que l'attaque soit réduite pendant 4 tours Donc ça c'est plutôt bien Mais bon à 6 tours, enfin à 6 barres de chakra c'est un peu long A part si avec ces compétences là, ça peut vous aider Ensuite, là, ça peut être bien dans certains moments En fait, c'est un des rares personnages qui n'a pas de multiplicateur à la technique secrète Il réduit juste le pourcentage de PV à l'adversaire Donc on est 15% de la santé à l'adversaire pour un seul ennemi à portée Donc target enemy remain ill, have damage Donc par exemple, imaginons que le boss a 100 000 PV, il va perdre 15 000 Avec la technique secrète, peu importe votre valeur d'attaque Tout simplement Donc voilà au niveau du stade, c'est la personne que je ne joue pas La team horse est déjà bien fumée On va faire le guide au rang S comme d'habitude Bon j'ai déjà fait un peu les admissions Là je ne fais que à ce niveau là Bon j'ai fini de fermer le personnage Donc là je suis repassé en wifi parce que je n'ai pas trop le temps Donc ça va peut-être ramer un peu Au niveau du leader ami Bien entendu, vous pouvez prendre le nouveau Sasuke Qui va les violenter Mais sinon vous pouvez prendre un Naruto Ikudo Ça, il n'y a pas de problème Vous pouvez prendre... Il y a quoi comme compétence ? En fait, il n'y a pas vraiment de restriction Vu que les vêtements n'est pas très compliqué Il faut juste aller assez vite Il faut cogner rapidement en fait Donc c'est pour ça, autant passer par le Sasuke Bon celui-là non, ça ne nous intéresse pas Donc vous pouvez prendre le Naruto Ikudo Vous pouvez même prendre le Naruto Valet de la Fin Le Sasuke Valet de la Fin Peu importe, il vous faut juste un cogner Pas besoin de heal, le heal vous le prenez dans votre team Si vous n'avez pas de healer dans votre team Bah là bien entendu vous prenez un healer en leader ami Comme là le Naruto Ikudo Moi j'ai plusieurs healers Donc je ne vais pas prendre le Naruto Ikudo Je vais prendre le Sasuke Vice-versa, si vous avez le Sasuke Valet de la Fin Vous le prenez dans votre team Dans leader ami, vous prenez un healer par exemple Après le heal n'est pas obligatoire Je vais vous expliquer Voici la team que j'utilise En body et je n'ai pas besoin de healer pour finir l'event En fait je cogne tellement fort avec déjà ces deux là Plus le Killer Bee que le boss meurt tout de suite Avant qu'il puisse commencer à faire des dégâts Alors donc si vous avez une team avec des très gros connures Bon ça passe Sinon on va faire une team un peu plus décente Un peu moins forte on va dire ça comme ça Donc c'est très simple Qu'est-ce qu'il vous faut pour cet event ? On va passer en body bien entendu Comme d'habitude Vous pouvez prendre du type Horts Comme le Kakashi Suzano Qui fait un café de ouf encore comme d'habitude Vous pouvez prendre la Kaguya aussi de type Horts Alors il nous faut au moins deux personnages Enfin au moins Ouais au moins deux personnages Qui lancent une attaque à grande portée C'est-à-dire comme le Naruto à trois queues Qui est gratuit et farmable Vous avez aussi En fait il ne faut pas Il vous faut un personnage Qui n'a pas la description One ennemi in range Là par exemple regardez 3,5 fois la valeur d'attaque Sur all ennemi in range Donc c'est ça qui nous intéresse Un personnage comme ça Et de préférence qui a une très grande portée Donc c'est pour ça Vous pouvez prendre ce Naruto qui est gratuit Il va vous faire le café Dès les deux premiers tours S'il faut Il n'y a pas de problème Ensuite attention Je ne le connais pas par cœur Lui c'est une merde incroyable C'est pas la peine La Ten-Ten La Ten-Ten à la rigueur Mais je ne sais pas sa portée d'attaque De toute façon vous le voyez Sur le wiki par exemple Vous avez Juste ici Ninjutsu Kou 6 Shape rectangle vaste C'est à dire que cette personne Attaque de manière rectangulaire Et c'est une grande portée Donc là Et vers la droite Donc voilà Donc ça peut vous aider Si vous voulez Mais en gros vous prenez Vous ne prenez pas la tête Vous prenez ce Naruto gratuit Que vous pouvez farmer J'ai un guide aussi là dessus Si vous en avez besoin Vous avez d'autres personnes à mon avis Donc lui il le fait Aussi C'est lui que j'ai pris dans ma team Je crois que lui il le fait aussi All ennemis in range Voilà Donc vous prenez Deux personnages Qu'ils attaquent à longue portée De toute façon Si ça fait un petit moment Que vous jouez au jeu Vous avez l'habitude De vos unités Et vous savez Qui attaquent à longue portée Vous pouvez prendre du type Horse Body Peu importe Là franchement C'est pas très compliqué Donc là moi je vais prendre Mon healer Donc je vais prendre Le Naruto Rikudu L'homme du match Comme d'habitude Ensuite je vais prendre Un personnage Qui a une longue portée En Jutsu Un deuxième personnage Qui a une longue portée En Jutsu En fait voilà Maintenant Dès que vous avez Ces trois personnages là Donc le healer Et les deux personnages J'ai longue portée Sachant que J'ai pris En leader ami Le Sasuke Valet de la fin Le Sasuke Valet de la fin A une très grande portée Lors du Jutsu Et il fait en plus Très mal Donc Bon Si vous prenez Si vous prenez Le Sasuke Valet de la fin Vous pouvez prendre Qu'une seule fois Vous ne pouvez prendre Que ce Naruto là Ça ira Franchement Il nous faut juste Deux Jutsu A longue portée C'est tout Après vous pouvez Résister A l'attaque Mais il va falloir Beaucoup de Reduce damage Donc là maintenant Que vous avez pris Vos personnages Donc deux personnages Qui ont un grand Jutsu Et votre healer Et bah vous prenez Vos plus gros Cogneurs Ceux qui ont le plus gros Multiplicateur de dégâts Dans la technique secrète Bon on a le Killer Bee Qui a des bonnes stats Et donc son multiplicateur De dégâts Est très utile Donc il fait 11,5 fois Et il tape A 2500 Donc c'est largement assez Donc vous prenez Vos cogneurs Alors bien entendu Si vous avez Le Gaimaito Porte de la mort Forcément Il y a Ce plus gros cogneur De type body Donc vous pouvez prendre Donc vous prenez Vos cogneurs Encore de la merde Ça Donc là je vais peut-être Prendre Moi je vais prendre Le Killer Bee Parce qu'en fait Lui En fait moi Je prends tout le temps Killer Bee Parce que lui Il a besoin que de 8 de chakra Pour lancer une technique secrète Donc en fait Elle se recharge vite Et en plus il fait mal En général Les cogneurs Je les prends comme ça Moi Ceux qui Regénèrent vite Leur PV Enfin leur jauge De chakra Et qui font Ils ont un gros multiplicateur Voilà De toute façon C'est ce qui va La fin Il va largement Faire le café Lors de cet event C'est un truc de fou Alors Donc mon healer La personne Qui attaque A longue distance Je suis là aussi Mes connures Qui sont là Ensuite vous pouvez Les déplacer Selon les passifs Enfin les body skills La réduction La réduction de 2 mètres Tout ça Réduction de 2 mètres Par exemple Pour regarder Si je le mets au milieu En fait Ce que je vais faire Moi C'est que Je vais mettre Le Naruto Rekudo Ici Vu que c'est un type Braverie Il va prendre des dégâts neutres Sur nos adversaires Mais Grâce à Jiraya Il va prendre 25% de moins C'est pour ça que je le mets ici Ensuite vous prenez Celui qui lance Un Dulce à longue portée En première position Vous le mettez en première position Parce qu'on en a besoin Tout de suite Donc je le mets ici C'est bon Et j'ai le Sasuke Donc là c'est parfait Voilà On est parti Donc au rang S Vous allez dropper Le personnage Si vous droppez le personnage Vous allez l'avoir Avec 10 Non 5 de luck Directement Donc vous pouvez farmer 20 fois l'event Normalement 20 fois 5 Ca fait 100 Donc c'est bon Si vous formez 20 fois l'event Vous l'avez à 99 A luck 99 Vous allez looter Un crystal limit break Vous allez looter Des pilules de combat Et la lucky drop Donc la lucky drop C'est la caisse bonus Qui est utilisée Par rapport à votre luck La caisse bonus C'est le personnage aussi En question Mais avec un de luck seulement Donc là Qu'est ce qu'on fait Regardez Ils sont placés en cercle Donc on prend le Naruto On tue ceux d'en bas En fait dans cet évent On va avoir la map 1 Et la map 2 Où il y a énormément D'ennemis sur le terrain C'est ça le problème en fait C'est pour ça qu'il faut Les tuer très rapidement Parce qu'après Sinon les PV Vont réduire très rapidement Donc là Grâce au Jiraya Vous avez vu Je reçois du neutre Là le Sasuke Même pas besoin Lancer un Jutsu Lui juste les contre Il va déjà Les violenter Voilà Allez 4000 Allez 4000 N'importe quoi Mais ce Sasuke Il me le faut Il me le faut ce Sasuke Il m'a un truc de malade Je veux dire que Sasuke C'est la même personnage préférée Parce que J'adore la famille Mutua Oui je sais Vous allez me dire Que j'adore la famille Mutua Parce qu'ils sont tous Complètement fumés Avec le Sharingan Et les Susanoo Mais non J'aime bien J'adore le concept J'adore aussi L'affinité Raiton Qu'ils utilisent souvent Alors regardez Donc là On est sur l'autre partie Il y a vraiment Beaucoup de gars Si vous ne les tuez pas tous En même temps Ça risque de faire très mal Après vous pouvez faire le ouf Vous mettez Sasuke En plein milieu Le Sasuke va y aller de la fin Vous attendez qu'ils attaquent Et il va peut-être tous les tuer Avec les contre-attaques Mais là Pour cette vidéo guide On va On va faire le ménage Comme ça Et voilà Maintenant On va écarter Sasuke Parce qu'il va Il va tuer Conan Trop facilement Parce qu'il faut qu'on recherche Notre chakra Au moins Pour lancer Deux techniques secrètes Donc ici Et ici Et ça m'intéresse Voilà la rigueur aussi Ouais il fait trop de dégâts Sasuke On va l'écarter En plus Même si je switch Avec Killer Bee Lui aussi il fait des contre Killer Bee Sasuke En wifi Ça rame maintenant Ouais je m'en fous Je me régénère C'est pour ça qu'il vous faut Toujours un healer Parce que Pendant que vous rechargez Votre chakra C'est bien de De se régénérer un peu En plus Pour ne pas prendre trop cher De toute façon là Vous pouvez mettre Le Naruto devant Parce qu'il a Il a des compétences Qui réduit les dégâts De 20% Ici Donc c'est pour ça Lui non seulement Il va tanker Grâce à l'effet de type Mais en plus de ça Il tank Enfin il reçoit 20% de dégâts en moins Voilà donc là Au prochain tour J'ai 3 personnes Qui peuvent lancer Une technique secrète Et le Sasuke Donc là c'est bon Terminé Le combat il finit déjà Pour la prochaine map On peut Attaquer Hop Je switch avec Gai Elle va avoir très mal 4600 Comme le Sasuke en fait Et encore Le Sasuke Va être la fin Pour qu'il soit aussi puissant En contre attaque Il faut vraiment Que vous avez Ses compétences d'éveiller Parce qu'il a un boost Sur les unités Un boost de dégâts Sur les unités C'est pour ça 4200 Arrête Voilà Alors On arrive à la dernière map Donc là Je vais vous conseiller De finir le combat Très rapidement Parce que Là pour l'instant Le boss il est tout seul Ensuite Il y a 2 nouveaux pain Qui vont arriver Qui vont vous lancer Des jutsus Tous les 3-4 tours Ils font pas trop de dégâts Les jutsus Mais quand même Ça fait des PV en moins Et en plus de ça Dans 5-6 tours Ce pain là Va lancer une technique secrète Qui fait Qui fait des dégâts neutres Donc neutralise Element Damage En gros Elle neutralise Les éléments Donc en fait Vous allez recevoir Des dégâts neutres Et vous êtes à peu près Là avec 10 000 PV Je suis à peu près Je suis presque Midlife Je reçois 30% A peu près De mes dégâts Donc ça fait mal C'est pour ça Qu'on va achever Le combat rapidement Donc là Vous claquez Toutes vos techniques secrètes Pas de restrictions Même quand les peines Vont arriver Vous claquez Toutes les dégâts Regardez déjà Avec une seule technique secrète Le Sasuke Je parie Il va lui faire Il va lui faire très mal J'ai doré Et bah voilà Il l'a carrément tué Vous avez vu que Pas besoin d'avoir Des unités très puissantes Vous prenez Un Sasuke En leader ami Je parie qu'on pourrait Même faire un test Vous prenez Un healer Et Sasuke Dans la team Point barre C'est tout Sasuke vous le mettez au milieu Le healer Dans le coin Il va heal Et Sasuke va tuer Tout le monde Regardez les dégâts Que je fais Vous prenez le Naruto Et le Sasuke Pour faire cet event Je parie que ça passe Donc c'est pour ça Ne ragez pas Ne dites pas Que j'ai pris Des unités trop puissantes Regardez Le Sasuke En ami leader Il fait très mal Alors par contre Je ne sais pas vous Les gars Mais Vous voyez le nouveau Madara Qui est sorti là Dans les invocations Je ne l'ai pas vu Une seule fois En leader ami Je ne comprends pas Soit personne a droppé Soit personne le joue On peut relancer Mais regardez Il est pas là encore C'est toujours les mêmes En fait A part si vous avez Des amis Qui l'utilisent Mais là même En 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 quest Je ne sais pas Qu'est-ce qu'ils ont fait Avec Voilà Donc du coup C'est tout Pour ce guide Sur le combat Avec ce pain Shikushobo En plus je crois Qu'ils ont enlevé Le Ouais Ils ont déjà enlevé Le portail Ils sont chiant Et franchement Naruto Blazing Non seulement Ils ne donnent pas Assez de perles Mais en plus Les portails Il reste une semaine Et basta Ça dégage Même pas le temps Alors du coup Voilà Donc c'est tout Pour ce guide On se retrouve Pour un prochain guide En ce moment Il y a Les rangs SS Hard mode De De ces deux unités là Je ne les ai pas encore Fait en guide Parce qu'en fait C'est des unités Qui sont archi pourries Donc ça ne m'intéresse Pas vraiment Je ne sais pas Si je vais faire un guide De toute façon Le rang Ils ne valent vraiment Pas le coup Des unités De toute façon Là ici Le hard mode Il y a beaucoup Trop d'unités De type body Il vous faut Des personnages De type skill Qui lancent des jutsu Assez rapidement C'est tout Il vous faut que ça Et là On prend trop cher Parce que c'est du type braverie Donc il faudra voir Je verrai Donc je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Sur Marque de voisine Ou sur la chaîne Et on se dit A plus Ciao